La loi du plus fort, la loi du plus pauvre. C'est des animaux, c'est des bêtes dans la nature, un qui domine sur la loi des plus petits. Mais vous êtes en train de détruire l'espèce humaine, vous êtes en train de détruire l'intelligence humaine, vous êtes en train d'appauvrir. Et vous vous enrichissez dans tous les sens, mais vous êtes vous-même les plus pauvres dans l'histoire de l'humanité. Vous êtes en train de prendre la tête aux Français, enfin jusqu'à l'île des Domtoms. Vous êtes en train de faire n'importe quoi. Et depuis le début, en fait, le problème, elle vient d'où exactement ? Le vrai problème, le seul unique problème. Excusez-moi de dire ce terme de mot, empoisonnez les gens avec même votre charabia. Non, simplement, vous n'avez pas suffi depuis le début de mentir à toute la population mondiale, infecter la santé des gens. Parce que, parce que, parce que, mais c'est parce qu'on n'aura jamais la réponse. Et je souhaite de tout cœur au plus profond de mon cœur, on me dit bien, et que, bien sûr, quand il quittera ce monde aussi, par rapport à vos conneries, que demain, ça pourrait arriver, avec vos guerres de merde, mais dis les termes de mots comme il est. Moi, c'est un créole. Maintenant, ma liberté d'expression, et encore merci pour celui qui a laissé encore la liberté d'expression. Et pourquoi ? Parce que ça dérange quand, quelqu'un dans la population, qui aurait compris le petit grain de sable blanc, ou le petit grain de sable noir, peu importe la couleur, mais il dit comme ça maintenant. Celui qui a parlé, qui dérange trop, on le fait disparaître. Comme un lever du jour avec le soleil, quand le soleil se lève, se réveille, ou bien quand la Terre tourne autour du soleil, parce qu'il faut parler comme ça aujourd'hui, parce qu'il y a tellement de super balèzes scientifiques, quand la Terre se réveille, c'est-à-dire la Terre tourne au soleil, quand le soleil est comme ça, sur la surface d'une moitié du globe, et bien on voit tout briller, les petits grains de sable briller. Ceux qu'on ne voit pas trop, on préfère boucher les yeux et les oreilles, mais ceux qu'on voit trop briller, et bien on regarde, et on écoute bien ce qu'il dit, pour bien faire attention, pour voir si ça dérange, si ça dérange le lobby, le monsieur tout-puissant, ce qui gouverne derrière, celui qui gouverne la Terre en fait. Mais il faut qu'il arrête, il faut qu'il arrête de jouer avec la santé des gens déjà, avec la santé de la nature, avec la manipulation, que c'est incurable chez vous, là-bas dans votre cerveau, ne me dites pas que vous avez un problème. C'est trop facile de voir le malade qui est malade dans l'histoire, qui est le vrai malade, qui est le vrai médecin, où sont vraiment les vrais balèzes médecins, pour guérir aussi ces gens malades, qui vraiment déjà ont atteint un niveau psychiatrie, comme monsieur Macron, comme madame la ministre tellement bornée cette femme, même si je respecte parce que c'est une femme, normalement je ne dis pas ça avec une femme, on a quand même du respect pour une femme, et que ça pour un homme, mais pour avoir le respect là, il faut que tu mérites aussi le respect, non ? Le mérite c'est quoi ? Et le respect c'est quoi pour vous autres ? Méritez le respect. Je ne comprends pas tout ça. Je ne pouvais pas savoir. Je ne pouvais pas savoir ce que je t'allais devenir sur la terre. Je ne pouvais pas savoir. C'est qui qui vous a rendu comme ça ? L'école de la société, le monde pire la pression d'un gouvernement, d'un seul président à chaque fois quand il a un problème avec lui-même, son problème psychologie. Combien de présidents ? Combien de ministres ? Les conseilleurs du président ? Combien ? Pourquoi ? Parce que les humains sont ingérables. Il faut dire la vérité comme il est. Les humains sont ingérables. Les humains sont trop colériques. Les humains sont incontrôlables. Les humains, on ne peut pas leur dire vraiment quelque chose parce que les humains prennent toujours le dessus. Et c'est comme si les humains ne pouvaient pas vraiment s'aimer et s'entendre une fois pour tout. Comme si les humains n'aient plus les humains. C'est des animaux. C'est des bêtes dans la nature. Un qui domine sur la loi des plus petits. La loi du plus fort, la loi du plus pauvre. C'est ça ? Parce que je suis plus intelligent, je domine sur celui qui est le plus con. Parce que le con dans l'histoire, il a compris ce que les intellectuels sont en train de faire avec lui, malgré qu'il est con. Mais le pauvre con, justement, lui au moins il crie, il osse de dire qu'est-ce que vous êtes en train de faire vous les intellectuels ? Ils ont dit vous êtes sur un bateau et vous êtes là, sur le bateau. Vous savez très bien, vous avez pris l'image sur le Titanic. Et vous avez compris qu'il y a une iceberg qui ne va pas tarder frapper dedans. Pourquoi ? Parce que vous êtes là à jouer comme des têtes de turcs. Vous ne voulez pas vraiment arrêter ce que vous êtes en train de faire. L'argent, l'argent. Mais vous êtes déjà riche. Vous mangez à votre plein. Le but, c'est quoi dans la vie ? Travailler pour manger. Ce n'est pas travailler pour payer les plus riches. C'est travailler pour que tout le monde puisse vivre. Et vous voulez faire d'une population des esclaves comme si vous avez donné l'histoire de l'Égypte. L'Égypte antique. Pour vous, vous êtes comme des rois d'Égypte. Dans l'histoire. Des hauts suprêmes. Et non simplement, le peuple à l'inverse comme des esclaves. Pour travailler pour vous. Pour faire des choses pour vous. Ce n'est plus vraiment pour la population. Ce n'est que pour vous. Pour votre image. De génération en génération. Oui, le gouvernement fait ci. Le gouvernement a laissé ça. Regardez le monument historique. Venez pleurer. Tous les 14 juillet. Pleurez pour vos frères, vos sœurs militaires. Toutes les personnes qui se sont donné la vie. En fait, pas volontairement. Mais involontairement. Par vos obligations. Mais c'est qui qui a voulu tout ça ? Vous êtes en train de détruire l'espèce humaine. Vous êtes en train de détruire l'intelligence humaine. Vous êtes en train d'appauvrir. Et vous vous enrichissez dans tous les sens. Mais vous êtes vous-même les plus pauvres dans l'histoire de l'humanité. Parce que vous avez constamment peur de nous, peur de la population qui se réveille et non pas qui se révolte. C'est vous qui cherchez à les tenter et de mettre ce mot révolution. Parce que c'est vous qui voulez ça. La révolution dans vos images de pollution. Je ne parle pas bien. attendez celui qui ne viendra jamais vous parler. Parce que le jour ne sera jamais ce que vous attendez pour qu'il viendra vous parler. Ne cherchez pas à savoir qui et quoi, comment et à quoi il ressemblera. Et comment viendra-t-il vous parler ? De s'exprimer d'une façon ou d'une autre que ça vous plaise ou pas qui viendra à votre oreille pour simplement vous dire arrêtez de tuer l'humanité avec vos mensonges. Arrêtez de vous-même de vous tuer entre vous-même. Arrêtez de mentir à votre âme. Parce que vous avez compris quelque chose que d'autres n'ont pas compris. Vous croyez quoi ? Qu'il n'y a que des pions sur la terre ? Et moi je pense que je suis né non pas des hommes mais d'un esprit divin. Et il vous parle aujourd'hui à travers ce corps de chair que vous êtes capable de le détruire aujourd'hui tant que ça vous plaira de détruire toutes les personnes qui vous parlera et qui vous dira les choses vraies en face de votre visage le son de sa voix qui viendra à celui qui l'entend à leur oreille juste des simples paroles. Arrêtez de faire ce que vous êtes en train de faire sur la terre. Manipulez les gens. Manipulez tout ce que vous pouvez manipuler comme la nature vous prouve. Vous manipulez la nature. La nature change son climat. Il change son cycle naturel. Et vous êtes en train de faire la même chose avec vous-même. Vous essayez de boucher les yeux des autres et de leur faire grandir dans cette image-là en croyant que vous êtes là pour donner l'image mais vous êtes l'image de la honte de l'histoire. Vraiment. Et vous êtes les plus grands hypocrites de l'histoire. Vous faites rien de bien sur la terre. Vous êtes là simplement à dominer sur la terre. Vous donnez l'image d'un... Moi je dis exactement ce que j'ai envie de dire. Vous êtes l'image comme tout le monde sur la terre. C'est comme s'ils étaient tous au ciel et vous avez désobéi à la loi de celui que vous dites Dieu. Et imaginons que maintenant Dieu décide de vous en renvoyer justement en enfer. C'est-à-dire sur cette terre pour vous dire maintenant vous voulez me dominer là-haut ? Alors maintenant je vais vous mettre en barre. Dominez entre vous-mêmes maintenant mais ce sera sans moi. La trompette a sonné et il n'arrête pas de sonner. Et il a encore sonné. Sous-titrage Société Radio-Canada